Ensuite on a Kevin qui me demande des conseils pour s'améliorer en portrait en tant que photographe amateur Et bien Kevin c'est la centième vidéo sur cette chaîne Donc je te laisse aller voir les 99 vidéos précédentes qui traitent exactement de ce sujet Ensuite Mathis qui me demande Qu'est-ce qui t'as le plus à porter dans la photo ? Ça c'est une très très bonne question et je vais regarder si j'ai le temps encore de parler C'est une excellente question C'est une excellente question parce que c'est une question à laquelle j'ai pas encore totalement répondu Mais c'est une question pour laquelle, une question dont la réponse m'intéresse Et la photo en fait elle m'a plus apporté je dirais Qu'est-ce qu'elle m'a apporté c'est incroyable parce que rien que le fait que je prononce cette question J'ai tellement d'idées qui me viennent en tête Bon déjà on va dire professionnellement parlant du coup ça a été mon exutoire Je détestais mon ancien job et aujourd'hui j'adore mon nouveau job parce que j'aime ce que je fais Et en plus j'ai entre guillemets la liberté de Souvent je bosse pas à 7h du matin tu vois Les gens ils veulent pas faire des séances photo Les gens ne veulent pas faire des séances photo à 7h du matin Les gens ne veulent pas aller en studio à 7h du matin Les gens ne font pas des événements à 7h du matin Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire que je peux me coucher tard Ce que j'aime bien parce que j'ai toujours eu un rythme de couche tard lève tard Et je peux me lever tard entre guillemets En général je me lève à 9h du matin ce qui est pas super tard Mais ce qui est quand même un certain confort quand comme moi tu détestes te lever à 5h30 du matin Donc la première chose que ça m'a apporté c'est l'émancipation professionnelle Mais sinon sur le plan un peu plus personnel La photo ça m'a amené plein de relations sociales tu vois Rassure-toi j'ai conservé totalement mes amis Qui venaient de mon école primaire, mon collège, mon lycée ou ma fac Mais aujourd'hui c'est vrai que Une personne sur deux que je côtoie Elle vient du milieu de la photographie C'est soit un photographe Soit peut-être une modèle Soit quelqu'un qui gravite là-dedans Donc ça peut être un make-up, une make-up ou ce genre de choses Ou quelqu'un qui aime la photographie en général Plus ou moins loin tu vois Donc en fait tu vois la photographie ça m'a amené des relations sociales Avec qui je peux discuter d'un truc que j'aime Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire Même si avant j'étais pas seul Ben aujourd'hui je suis toujours pas seul Mais j'ai encore plus de connaissances Ou de potes ou d'amis Qui sont intéressés par des sujets qui m'intéressent tu vois Et du coup je pense encore à une troisième chose C'est peut-être un peu de reconnaissance Parce que même si on se l'avoue jamais tu vois Je pense que c'est difficile de se l'avouer Et c'est encore plus difficile de l'avouer aux autres On se dit jamais Moi j'aimerais avoir la reconnaissance tu vois J'aimerais avoir je sais pas par exemple tu fais du foot T'aimerais avoir la reconnaissance de peut-être tes partenaires sur le terrain Peut-être de tes amis Peut-être de ta famille T'aimerais qu'on te dise Putain mais qu'est-ce que t'es fort au foot tu vois Et je pense que peut-être au fond de moi J'ai cherché cette reconnaissance Et que je l'ai en partie trouvée grâce à la photographie Parce que ben voilà Quand vous me dites en commentaire sur Youtube Ou quand vous m'envoyez des messages sur Instagram En me disant que vous adorez mes photos Que je vous inspire Que je vous motive à vous lever de votre canapé Pour aller faire des séances photos Parfois je vois aussi sur le hashtag Vision ASP Je vois que vous me piquez mes idées Entre guillemets Je dis ça parce que j'ai déjà des potes qui m'ont dit Ouais regarde lui il t'a copié Elle elle t'a copié Mais si je fais cette chaîne Youtube C'est pour partager mes connaissances C'est pour partager mes connaissances Pour inspirer aussi les gens Et si les gens ont envie de me copier Ça me dérange absolument pas Il n'y a pas de copier Le copyright en photographie n'existe pas Donc ça me dérange absolument pas Et moi je trouve que c'est une forme de reconnaissance aussi Donc voilà Je pense que la photographie Ça m'a amené beaucoup sur le plan professionnel Ça m'a amené beaucoup sur le plan humain Et ça m'a amené aussi de la reconnaissance Et je pense que quelqu'un qui n'a jamais la reconnaissance Qu'il pense mériter Je pense qu'il est assez malheureux tu vois Et donc pour ça je te remercie Ensuite Bon bah encore une fois Je suis désolé J'arrive pas à lire ton pseudo Penses-tu qu'un 35mm est bien pour photographier des étoiles ? Alors Si tu veux faire de la photographie vraiment Comme celle que tu vois partout Le mieux ce sera de prendre un ultra grand angle Parce que t'auras une professeure de chant très très grande Et en plus Tu pourras prendre la voie lactée dans son ensemble Si jamais tu veux prendre la voie lactée en photo Ceci dit Je pense que tu peux faire des photos de tous les domaines Et avec tous les objectifs Donc tu peux même faire des photos d'étoiles Au 200mm si tu veux Ce sera compliqué Mais tu peux Du coup tu vas te centrer sur un bout du ciel Et du coup avec un 35mm Est-ce que tu peux ? Et bien je vais te montrer tout de suite Cette photo Et peut-être même cette autre photo Et les deux ont été réalisées avec un 35mm Et alors J'avais jamais vu ça avant Mais c'est un espèce de mix Entre la photographie de ciel nocturne Et le portrait Donc il y a une personne J'ai fait la mise au point sur cette personne Et finalement la voie lactée est relativement dans le flou Et je trouve que ça donne un rendu un petit peu poétique Tu vois A ce genre de photos Bon après du coup si tu mets pas du main Et que tu fais ta mise au point à l'infini Donc sur les étoiles Et bien tu auras Tu auras une photo d'étoiles Somme toute plus classique Mais sans avoir une énorme traînée de voie lactée Tu l'auras juste Tu auras juste un moins grand bout Et bien sûr c'est tout à fait possible On a Mouchou Qui me demande Une session photo avec toi un séjour Et bien sur Paris certainement Ou alors peut-être en Lorraine Si jamais tu as envie de venir Et encore une fois Je n'arrive absolument pas A lire ton pseudo Où trouves-tu l'inspiration ? Et bien je m'inspire très peu maintenant Je me suis beaucoup inspiré par le passé Avant de faire des séances photos Ou en général Et maintenant je m'inspire très peu En fait j'ai vu beaucoup J'ai vu beaucoup au feeling Je laisse l'inspiration naturelle Venir à moi Et en fait je pense que c'est Une des clés pour trouver ton style C'est bien au début Au début je pense que c'est bien De s'inspirer De copier Pour apprendre un peu la technique Etc Mais après une fois que tu maîtrises Un petit peu toutes ces bases là Je pense que c'est bien Si tu veux puiser Ce qu'il y a au plus profond de toi Et bien moi je te déconseille De trop t'inspirer Comme ça Comme ça ce que tu feras Et bien il y a de fortes chances Que ça vienne vraiment de toi Et pas d'un truc que tu auras déjà vu Et enfin Quel conseil tu donnerais Un photographe qui veut s'améliorer De manière générale ? Et bien encore une fois Je te laisse aller regarder Mes 99 vidéos précédentes Et enfin donc voilà Voilà c'est terminé pour Instagram Et maintenant on termine avec Vos commentaires YouTube Donc on a Marius qui me demande Sur Instagram comment fais-tu Pour rajouter des bordures blanches ? Et bien je me fais super chier J'ai un fichier C'est nul Sur Photoshop en fait J'ai deux fichiers J'ai un fichier avec les bandes verticales J'ai un fichier avec les bandes horizontales Et à chaque fois je dois le faire à la main Je dois prendre ma photo Et la coller au bon endroit Puis l'exporter en JPEG Et c'est ça que je mets sur Instagram Je suis sûr qu'il y a moyen De se créer un script Pour faire un truc automatisé etc Mais je m'y pencherai Et si un jour je m'y penche et que ça marche Peut-être que j'en ferai une vidéo Alors Mylin qui me demande Que penses-tu du style de photo de Brandoil Waffle ? Je vais aller regarder encore une fois ce qu'il fait Voilà donc je suis sur son compte Il a deux millions d'abonnés Deux millions d'abonnés sur Instagram Ça doit être peut-être le photographe le plus suivi De tout Instagram à mon avis Et moi c'est pas mon style C'est pas mon style pourquoi ? Parce que déjà je trouve que c'est très 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 retouché La retouche qui se voit et la retouche qui se voit pas Et là pour moi la retouche elle se voit beaucoup trop Ensuite je trouve que c'est très coloré Et moi je préfère des choses un peu plus subtiles Tu vois avec des tons de couleurs un peu plus Tu vois par exemple un noir qui tire légèrement vers le bleu Et plus ça devient sombre plus ça tire vers le bleu tu vois Je préfère ces nuances un peu plus subtiles Là c'est clairement hyper tape à l'oeil Les flous d'avant-plan et d'arrière-plan sont très présents Et moi c'est un truc que j'aime de moins en moins Je préfère quand l'intégralité de la photo est nette Ou en tout cas une bonne partie Ou en tout cas quand il y a du flou qui soit pas full crème tu vois Et voilà après pour moi ce style là c'est plus un art graphique ou un art visuel Que de la photographie à proprement parler Parce que par exemple les gens qui le prend en photo Tu ne vois rien de la personnalité de ces gens à travers ces photos Le seul truc que tu vois c'est une espèce de composition un peu colorée et graphique C'est tout ce que tu vois Donc voilà moi c'est pas un truc qui me touche Maintenant je peux comprendre que ça touche des gens Et visiblement ça touche au moins 2 millions de personnes Donc c'est que ce qu'il fait c'est du grand public et que ça marche donc il aurait tort de s'en priver Et quel photographe m'inspire en ce moment ? Et bien comme je le disais tout à l'heure je m'inspire de moins en moins Et je vais quand même essayer de te donner un nom Qui m'inspire en ce moment ? C'est une excellente question Tiens je vais te donner ce nom là C'est Rouge One Photo J'ai déjà un petit peu discuté avec lui J'aime bien ce qu'il fait En plus il a aussi cette petite philosophie tu vois De faire des bandes de 3 photos Donc 3 photos dans un thème 3 photos dans un autre thème Et c'est aussi ce que je fais donc c'est aussi peut-être pour ça que ça me touche Et voilà j'aime bien son style c'est un peu portrait un peu architectural Il y a beaucoup de jeux de lumière vachement intéressants Donc voilà n'hésite pas à aller le suivre sur Instagram Il sera content que je parle de lui Ensuite on a Nico qui me demande Qu'est-ce que les photos en noir et blanc te font ressentir en tant que photographe ? C'est une bonne question Est-ce que les photos en noir et blanc me font ressentir autre chose qu'une photo en couleur d'ailleurs ? C'est possible ouais c'est possible En fait moi j'aime bien mettre les photos en noir et blanc quand la lumière elle a vraiment du sens Tu vois quand il y a vraiment une lumière particulière Bon après si j'ai voulu jouer sur les couleurs même si la lumière est particulière Je vais certainement maintenir cette photo en couleur Mais les ouais je sais pas les photos en noir et blanc Vu que j'aime bien les noir et blanc assez dark avec une peau un peu texturée un peu luisante Je sais pas j'ai du mal à dire ce que ça me fait ressentir en fait tu vois Et je sais juste que j'aime bien Mais il faudrait que j'essaye de poser des mots là dessus Bref je sais pas pour l'instant Alors on a Océane qui a déjà fait une apparition dans cette vidéo Qui me demande Qu'est-ce que la photographie t'apporte d'un point de vue personnel ? Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie ? Et bien il y a déjà répondu dans une question précédente sur Instagram Donc je t'invite à retourner voir si jamais ça t'intéresse Squeeze qui me demande comment on fait pour retoucher toutes ces photos dans le même genre Tu prends ta première photo Tu fais ta retouche dessus Je sais pas t'as juste la balance des blancs T'as juste ton contraste de manière fine Enfin bref tu fais toutes les retouches que tu veux Tu joues avec un virage parcelle si tu veux Tu joues un peu avec la couleur etc Bref tu fais tes retouches comme t'as l'habitude Et ensuite et bien tu copies les paramètres de la première Et tu les colles sur toutes les autres Et normalement tu auras une retouche similaire Alors ça marche mieux si les photos ont été prises au même endroit Et avec la même lumière Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais tu vas dans un parc Tu fais des photos sous un arbre Et que voilà tu te balades un peu Tu fais différents cadrages Si jamais tu impliques le même traitement à toutes ces photos là Il y a de fortes chances que ça marche super bien Maintenant si tu te déplaces de 5 mètres Et qu'au lieu de faire une lumière de face Tu fais un contre-jour etc Si tu appliques le même traitement Même si voilà on va toujours un petit peu retrouver Ces fameuses couleurs Le contraste que t'as émis etc Mais comme la prise de vue la base elle a changé Et bien ce sera forcément moins cohérent Donc là tu peux repartir sur un style différent Et l'appliquer à toutes les photos de cette même petite série Bref j'espère que j'ai pu t'aider Ensuite on a Clem Salut Clem je sais que tu commentes absolument toutes mes vidéos Et d'ailleurs on se parle aussi de temps en temps sur Instagram Donc ça fait plaisir de te voir là encore une fois Est-ce que tu pourrais nous parler de tes autres passions ou choses que tu aimes ? Et bien je suis... J'aime plein de choses dans la vie Et bien j'aime... Sache que j'aime énormément de choses dans la vie Mais ce que j'aime le plus dans la vie c'est quand même la photo C'est pour ça que j'y dédie une très très grande partie de mon temps Que ce soit pour mon job ou juste personnellement Mais j'aime beaucoup le sport aussi Je pratique du sport au moins 6 heures par semaine C'est vraiment grand minimum Qu'est-ce que je fais d'autre aussi ? Bon après sinon tu vois je suis comme tout le monde Je joue aussi à la play Voilà mes autres passions Mais j'en parlerai peut-être un jour plus longuement dans cette vidéo Parce que je puise aussi parfois l'inspiration dans le sport tu vois Bref Ensuite on a Soarna qui me demande Hello j'adore ta chaîne Merci beaucoup Quelle est la photo que tu as préféré réaliser ? Wow Ça c'est... J'en sais rien du tout Euh... C'est une bonne question Après des longues minutes de recherche Je pense que j'ai trouvé En fait voilà je vais te montrer ces 7 photos C'est une photo de Justine Je sais même pas par où commencer En fait c'est juste que Je pense que ce projet de photos au naturel Chez les gens Sans make-up Sans artifice C'est un truc qui traînait dans ma tête depuis longtemps tu vois Depuis au moins 2-3 ans je pense J'avais jamais franchi le cap parce que Je sais pas pourquoi en fait Parce que la flemme Parce que je me disais est-ce que vraiment ça va servir etc Et en fait cette photo là pour moi c'est celle qui symbolise pour l'instant le mieux Toute la série qui s'appelle pour l'instant naturel Et je t'invite à m'aider en commentaire Si jamais tu trouves un meilleur nom pour cette série Franchement ça serait d'une super grande aide En fait cette série tu vois elle représente plein de choses qu'on perd de plus en plus aujourd'hui Tu vois avec Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux Les gens sont de plus en plus dans le paraître Ça c'est Justine dans sa chambre Il y a tout le bordel sur son bureau Rien n'est calculé Elle fume dans sa chambre Moi je l'ai aussi mis en condition pour que Parce que voilà avec Justine souvent on rigole On rigole pas mal Et je l'ai mis aussi en condition pour que On arrête de rigoler Et on se concentre plus sur Voilà qui elle est vraiment Et sur des émotions un peu plus à l'intérieur J'ai pas voulu construire quelque chose d'esthétique du tout J'ai juste voulu construire un truc authentique tu vois Et voilà du coup c'est cette photo qui représente pour moi le mieux cette série pour l'instant Et comme c'est une série qui me tient à coeur Et que j'ai envie de perpétuer Et bien voilà c'est cette photo que j'ai décidé de te montrer Ensuite tu comptes voyager pour élargir tes horizons et connaissances photographiques Je compte un petit peu voyager pour mes vacances Mais pas forcément dans ce but là Mais bon évidemment si je voyage ce sera en compagnie de mon petit Fujifilm Est-ce que j'ai un projet ou un plan de rêve Tel que réaliser un documentaire, une exposition etc Euh non pas vraiment en fait Tu vois aujourd'hui ce qui me rend heureux c'est de faire de la photographie Et d'apprendre aux gens à faire de la photographie tu vois Donc moi j'aimerais juste continuer à faire ça tout simplement Corentin Quand referas-tu une vidéo sur l'argentique ? J'ai répondu tout à l'heure Tu te rappelles JC Ah salut JC Qu'est-ce qui t'a fait dire un jour je vais vivre de la photo Et est-ce que ça a été facile ou plutôt parcours du combattant ? Alors qu'est-ce qui m'a fait dire je vais vivre de la photo ? J'ai déjà répondu tout à l'heure Et est-ce que ça a été facile ou plutôt parcours du combattant ? En fait ça a pas été facile Mais ça a pas été non plus le parcours du combattant Étant donné que quand tu fais un truc que t'aimes Ça te dérange pas de le faire 20h par jour Quoi ? Bon je dis pas que tous les jours j'ai bossé 20h par jour Loin de là Bon tu vois quand même là en à peine plus d'un an J'ai quand même publié 100 vidéos sur cette chaîne YouTube Donc je te parle même pas de mes projets personnels Dire les séances photos qui illustrent souvent les vidéos Et qui illustrent juste ma page Facebook, mon Instagram etc Et je te parle même pas non plus de mon business Aller chez les clients, faire des photos, leur livrer etc Donc j'ai pas l'impression que ça a été le parcours du combattant Mais j'ai pas l'impression que ça a été facile non plus tu vois Donc c'est un petit peu entre les deux je dirais Alors Fab, pour la fac j'aimerais t'entendre parler un peu de mode de mise au point Et de collimateur s'il te plaît car je ne te vois pas utiliser la méthode de recadrage Encore merci et à bientôt Effectivement je n'utilise pas la méthode de recadrage Parce que si tu as une profondeur de champ trop faible Lorsque tu fais ton focus avec le collimateur du milieu et que tu recadres Et bien la profondeur de champ peut bouger La profondeur de champ bouge de toute façon Donc si tu as une grande profondeur de champ c'est pas grave Mais si tu as une faible profondeur de champ c'est grave Donc qu'est-ce que je fais ? Et bien tout simplement j'utilise des collimateurs qui sont un peu plus sur les bords Pour correspondre mieux à la composition que j'ai en tête Ou alors j'utilise le live view qui me permet de faire la mise au point n'importe où sur l'écran Wonderworld qui me demande Je voulais savoir si tu pouvais faire des vidéos shooting photo en intérieur Alors j'ai déjà fait une vidéo de serre photo avec Iris en intérieur juste ici Alors tu vois pas le backstage mais Iris et moi on en parle Et je te donne plein d'astuces sur comment on a fonctionné Et aussi comment as-tu décidé de te mettre à la photo ? J'ai déjà répondu tout à l'heure Ney Rose, salut, tu penses que je peux faire des shooting photo ou pas Comme j'ai 14 ans ça m'intéresse de plus en plus de devenir mannequin plus tard ou photographe Pour faire des belles photos Ah bien sûr C'est pas parce que tu as 14 ans que tu ne peux pas poser ou tu ne peux pas prendre de photos Alors pour prendre des photos il n'y a pas de soucis Maintenant si tu veux poser il faudra que le photographe demande l'accord écrit de tes deux parents Clem encore une fois qui me dit Comment ton entourage a réagi lorsque tu leur as dit que tu voulais vivre de la photo ? Car beaucoup de personnes ne voient pas ça comme un vrai métier dans le sens où c'est difficile d'en vivre Franchement je pense que vu ma dose de motivation Et j'ai dit Ils savaient que j'ai détesté mon job Et ils voyaient à quel point j'étais hyper investi dans la photo Donc je pense que je ne sais pas Jamais personne ne m'a rien dit Ils m'ont tous dit Ah c'est bien c'est bien T'as raison Faut faire ce que tu aimes Etc Donc voilà Si jamais toi aussi t'as envie de te lancer Sois motivé Et le reste ça viendra tout seul Driss Reflexe versus hybride Ton avis Right now Et bien je pense que les hybrides ont de beau jour devant eux Parce qu'ils sont plus petits que le reflex Le seul problème pour moi jusqu'à maintenant c'était l'autonomie des batteries Moins bonne que celle des reflex Et les mises au point en général Un petit peu plus difficile aussi Mais quand je vois ce que fait Sony aujourd'hui A mon avis les hybrides vont prendre le pas sur les reflex C'est pas pour rien que Canon se met aux hybrides Et Nikon aussi je crois Marie Rose Peut-on être considéré comme un photographe en utilisant un smartphone pour faire des clichés ? Marie Rose Est-ce que tu regardes ma chaîne YouTube ? Oui Bien sûr T'es pas l'appareil qui fait le photographe Je vais essayer de te mettre des photos que soit j'ai pris au téléphone Soit j'ai trouvé chez des potes à moi Soit sur Instagram etc De gens qui prennent des photos au téléphone Et tu vas voir c'est super Mathilde Coucou j'ai une question pour ta fac On te contacte plus sur Insta ou sur Facebook pour des shootings ? Sur Instagram Alors Bluetube Bonjour petite question Et quel logiciel retouchez-vous vos photos ? 98% de mes photos Le ratio monte d'année en année Avant je disais 80% des photos Lightroom 20% sur Photoshop Maintenant c'est 98% sur Lightroom Et 2% sur Photoshop Et voilà c'était la dernière question J'espère que la vidéo t'a plu J'espère que tu as appris plein plein de choses J'espère que ça t'a fait plaisir de passer un petit quart d'heure 20 minutes avec moi Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Tu peux me dire juste en commentaire si la vidéo t'a plu Et aussi m'aider peut-être à trouver un nom à cette fameuse série naturelle Bref je te laisse t'inspirer et me faire toutes tes propositions Franchement ça m'aiderait vraiment beaucoup Je sais pas du tout comment l'appeler Tu sais que tu peux t'abonner en cliquant là Tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici Et tu peux télécharger ton livre gratuitement que je vais te mettre par là Qui t'apprendra 1. à faire un beau flou d'arrière-plan 2. à faire des photos toujours très nettes Et 3. à supprimer le bruit numérique quand tu prends des photos dans des conditions lumineuses un peu pourries Voilà c'était Chris et moi je te dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz